Salut les manchots ! Découverte et test de la Zorin OS 16 version lite. C'est une version qui est basée sur du XFCE donc qui est un petit peu plus légère que la version Core. Découverte des logiciels, alors si je commence par accessoires ici par exemple j'ai la calculatrice, un clic droit et là on peut le voir je peux mettre sur le bureau ou sur le tableau de bord mais pas d'accès aux favoris. Je ne peux pas la mettre en favori dans les raccourcis. Par contre ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'il est possible alors avec un petit peu de pratique de cliquer avec un clic gauche sur calculatrice de la prendre et une fois que vous l'avez chopé vous allez pouvoir la descendre ici et là il va falloir rechercher le petit trait rouge ici. Une fois que vous avez le petit trait rouge vous relâchez la souris et là il vous demande de créer un lanceur à partir d'un fichier desktop, de créer un lanceur et voilà donc c'est assez pratique pour faire la configuration de votre ordinateur au départ et vous mettre des favoris dans la barre de tâches ou qu'on appelle aussi le tableau de bord. Alors j'ai fait un petit peu le tour des logiciels qui sont disponibles dans la distribution et ça va être assez rapide parce que c'est vraiment assez léger tout est light dans cette distribution. La capture d'écran bon c'est du classique ça fonctionne bien j'aime bien l'utiliser c'est vraiment simple d'utilisation on à la temporisation sélectionner les zones tout l'écran c'est impeccable à utiliser pas de prise de tête ensuite on a le logiciel le caractère alors caractère c'est assez sympathique un petit logiciel sympa pour avoir des petits émoticônes comme celui-ci hop là vous pouvez faire une sélection d'un émoticône alors si vous aimez bien la vidéo ça va être l'émoticône qui est ici hop là copier le caractère et ensuite vous allez pouvoir aller dans un traitement de texte par exemple LibreOffice LibreOffice Writer hop là c'est lancé un clic droit et vous faites coller voilà tout simplement et vous pouvez le mettre dans vos mails aussi ça fonctionne c'est un copier coller tout simplement donc ça il ya plein d'animations vous pouvez aussi aller sur les animaux comme ici les animaux de la nature les boissons les activités les voyages les objets il ya pas mal de il ya pas mal d'images sympa et aussi les lettres des symboles les flèches qui sont disponibles les puces les images les monnaies les maths et les lettres voilà pour le petit logiciel de caractère qui prend pas de place mais qui est assez sympathique et hop là l'éditeur de texte alors comme d'habitude je vous conseille d'aller voir le nom de votre éditeur de texte ici ça va être le logiciel hop à propos de j'édite donc c'est le logiciel j'édite qui est utilisé comme éditeur de texte sur cette distribution donc c'est le même qui est sur la version gnome et la version corps ensuite dans les accessoires nous avons le terminal bien sûr les archives et pour les fichiers compressés et le gestionnaire de fichiers que nous avons ici le gestionnaire de fichiers c'est comme d'habitude c'est le logiciel le tunard et là comme d'habitude vous pouvez faire afficher les fichiers cachés alors dans les fichiers cachés ben si on y va voir dans ordinateur dans la racine la racine ces systèmes de fichiers système de fichiers ici et comme vous le voyez il n'y a pas de mystère quand il n'y a pas de swap de partition soit bien un swap fil qui est créé donc sur cet ordinateur il ya un swap fil qui est créé automatiquement j'ai pas besoin de le faire moi même alors quelques infos sur le logiciel que nous avons ici donc je vais pouvoir décocher les fichiers cachés car on a besoin de les voir sans arrêt petite amélioration qui a été réalisée sur cette version xfce pour le logiciel tunard c'est le logiciel tunard que nous avons ici à propos ici voilà c'est le logiciel tunard hop là je fais un clic droit sur la vidéo de test je fais couper et je vais le mettre dans mon dossier de data par exemple pour l'exemple hop là et je fais coller et vous voyez ici maintenant j'ai un menu pause hop là je peux mettre en pause le transfert de fichiers si jamais ça prend un petit peu de ressources sur votre ordinateur vous mettez en pause et hop vous pouvez mettre reprendre et ça repère sans souci ça c'est une amélioration qui a été faite sur la nouvelle version de xfce ensuite que dire sur ce logiciel bien rien d'extraordinaire vous avez les raccourcis comme d'habitude ici pour consulter pour faire le transfert de fichiers ensuite dans les accessoires qu'est ce que nous avons donc les jeux scénaires de fichiers l'horloge on board donc là c'est un clavier c'est un clavier virtuel que vous pouvez ici un qui est assez sympathique vous pouvez le déplacer avec la petite flèche qui se trouve ici en cas de panne de votre clavier d'ordinateur vous pouvez utiliser ce clavier et pour le fermer c'est la petite croix qui se trouve ici hop là voilà si vous n'en avez pas besoin et si vous en avez besoin après il est venu en raccourci ici hop là il est toujours disponible et vous pouvez l'enlever ensuite vous faites quitter ici hop c'est parti dans les accessoires nous avons les polices ça je ne vais pas lancer recherche de fichiers donc ça ça peut être intéressant pour faire la recherche de fichiers sur votre ordinateur donc là attention vous êtes sur votre dossier michael donc vous êtes que dans votre dossier utilisateur si vous voulez aller consulter tout votre ordinateur il faudra aller dans système de fichiers ici et si je tape swapfile par exemple swapfile par exemple je fais rechercher et là c'est parti il me trouve tous les dossiers qui sont avec que swapfile le fil swap voilà qui se trouve sur l'ordinateur nous avons donc le swapfile qui est à la racine on voit ici emplacement racine hop là ça c'est pour l'info du logiciel de rechercher ensuite dans les accessoires nous allons avoir le logiciel redshift qui ne fonctionne pas sur mon ordinateur mais c'est un logiciel qui vous permet de gérer la luminosité de l'écran en fonction de la journée il va diminuer la luminosité de votre écran donc là chez moi ça ne fonctionne pas donc je vais le désactiver ici et pour l'enlever hop vous faites un clic droit et vous faites supprimer alors attention on va voir qu'est ce qui va supprimer ce de temps en temps ça ne supprime pas la bonne information donc je voulais juste supprimer le redshift qui est ici on va voir si ça fonctionne c'est parti hop voulez vous vraiment supprimer le greffon de la barre de tas alors je vais faire supprimer le greffon mais on va voir que ça va mal se passer hop là voilà en fin de son il a supprimé tout le greffon qui est présent ici donc de temps en temps on fait des fausses manips comme ça donc c'est pas bien grave vous allez ensuite ici dans le tableau de bord et nous allons faire ajouter de nouveaux éléments puisque nous ont fait une bêtise nous ont supprimé un mauvais greffon alors le greffon qu'il faut rajouter un bas c'est le greffon de barre d'état puisqu'on a réussi à voir que c'était barre d'état qui voulait supprimer et je me suis trompé hop je le remets tout simplement un glissé déposé je l'ai donc remis à sa place hop là donc si vous voulez rajouter des greffons un supplémentaire sur votre barre d'état qui se trouve en bas le tableau de bord et bien vous faites ajouter des nouveaux éléments comme d'habitude alors ce qu'il est intéressant de rajouter un c'est le chargeur de travail si vous utilisez plusieurs espaces de travail et là vous allez pouvoir le mettre où vous voulez vous regardez le petit trait rouge qui se présente ici là par exemple je vais le placer ici et là j'ai donc accès à plusieurs bureaux donc je vais fermer par exemple ici et là j'ai mon bureau secondaire ici et là c'est ce que nous allons un peu découvrir découvrir des logiciels d'apporama version de Zorin c'est ce que nous avons une petite info sur le tableau de bord rapidement et ensuite dans les accessoires je crois qu'on a fait le tour des accessoires et x burn c'est pour graver des cd ou des dvd si vous avez un graveur de disques dans la bureautique donc là vous voyez c'est assez léger c'est libre office qui est installé donc pas de souci avec libre office vous allez pouvoir créer vos documents sans problème tout le monde connaît et dans les graphismes nous avons un intérieur dommage gimp bon gimp c'est la version 2.10 il n'y a pas d'extraordinaire il n'y a pas une version extraordinaire sur cette version de xfce c'est la même qui est sur la version core et dans les graphismes nous avons flamme chat ça c'est moi qui l'ai installé ça me permet de faire des captures d'écran et de faire des annotations sur mes captures d'écran libre office draw numérositeur de documents c'est pour votre canner et ensuite visionneuse de documents ça c'est du classique ensuite en précédent nous avons internet alors là nous allons voir quelques logiciels qui nous intéressent la messagerie cune demeure qui est installé par défaut et firefox bien sûr qui est installé par défaut maintenant nous allons découvrir le logiciel remina et faire une petite découverte rapide de ce logiciel qui était un visionneur de bureau à distance alors là j'ai de la chance car sur mon autre ordinateur qui est dans le salon c'est une ubuntu qui est installé sur l'ordinateur et ensuite c'est très simple il suffit de mettre l'adresse ip de l'ordinateur que je veux me connecter donc l'adresse ip de mon ordinateur distant c'est 192.168.1.22 c'est l'adresse ip de mon ordinateur avec ubuntu et là je fais enter pour valider la connexion et là vous allez voir il va me demander un mot de passe donc je tape le mot de passe que j'aurais validé précédemment sur l'ordinateur je peux faire enregistrer le mot de passe mais je vais pas l'enregistrer je fais ok et là vous allez voir je vois mon ordinateur distant qui est avec ubuntu on le voit ici alors la définition d'image n'est pas terrible mais vous allez aller ici dans les paramètres de préférence ici dans les préférences de les pouvoir choisir excellent pour la connexion puisque la connexion dans mon réseau local est assez performant donc il n'y a pas de souci je peux mettre une connexion plus rapide et là j'ai une meilleure définition d'écran et là comme nous allons le voir on peut mettre aussi en plein écran basculer en plein écran et voilà là c'est mon ordinateur distant qui est présent ici alors comment j'ai réalisé cette connexion et bien c'est très simple vous allez ici dans les paramètres de votre ubuntu alors il faut avoir une ubuntu c'est le plus simple à utiliser c'est pour ça qu'il ya certains avantages à utiliser une ubuntu en version nom et là vous allez chercher votre adresse ip alors si vous êtes en wifi il faudra chercher l'adresse ip wifi mais là c'est en filaire que je suis sur l'autre ordinateur et là je vais dans les paramètres filaire et là je vais dans les paramètres qui se trouvent ici la paramètre du réseau et vous cherchez votre adresse ip l'adresse ip généralement c'est celle ci ça sera marqué adresse ip v4 donc 192 168.1.22 donc ça c'est l'information que vous aurez besoin pour vous connecter à l'ordinateur à distance ensuite ce qu'il faudra faire sur votre version gnome c'est d'aller dans les paramètres et aller ici dans le partage là vous avez un paramètre qui s'appelle partage et dans le partage ici je vais partager mon écran c'est marqué partage écran alors il faudra cocher ici l'option là je ne touche pas sinon je vais me déconnecter vous faites partage d'écran et ensuite vous allez activer ce partage alors autoriser les connectés à contrôler l'écran donc ça c'est intéressant à cocher comme ça je vais pouvoir contrôler l'écran qui est à distance ensuite le vous pouvez choisir l'option d'accès soit les nouveaux connectés doivent demander l'autorisation ou soit demander un mot de passe alors si vous n'êtes pas devant votre ordinateur et bien ce moment là il faut demander un mot de passe ça sera plus simple pour vous connecter là j'ai plus qu'à taper mon mot de passe et je me connecte à l'ordinateur ensuite je choisis mon type de connexion un réseau filaire puisque là je suis en réseau filaire donc il faudra cocher l'option réseau filaire sinon ça n'a pas fonctionné voilà c'est tout simple c'est ça qu'il y a à réaliser alors vous pouvez faire aussi le partage de médias là ça sera le même principe vous allez pouvoir activer le partage de musique de vidéos et cocher les options qui vous intéresse ensuite une fois que vous avez fait ça vous voulez je pilote mon ordinateur à distance je peux consulter mes dossiers qui sont sur l'autre ordinateur je peux aller voir la logitech lancer la logistique lancer les logiciels qui sont sur l'autre ordinateur et faire même des captures d'écran sur l'autre ordinateur sans souci ça c'est l'autre ordinateur qui est à distance alors ensuite quand je veux revenir en arrière je coche ici directement basculer en mode plein écran hop voilà ça me permet de revenir en arrière donc c'est un logiciel assez sympathique qui est compatible avec windows il est possible aussi de connecter à un ordinateur windows il faudra choisir peut-être dans les options ici un autre mode de connexion rdp vnc ou ssh là je me suis mis en vnc vnc c'est ça qui est utilisé pour se connecter directement sur une de distribution ubuntu voilà pour le logiciel à l'éminaire c'est sympathique il n'y a pas tellement de logiciels sur cette distribution mais il ya quelques logiciels sympathiques dans les jeux bas quelques jeux sympathiques aussi là que vous pouvez utiliser ensuite dans le multimédia cheese ça c'est pour la caméra la webcam qui se trouve ici le lecteur multimédia ses paroles ptv c'est pour le montage vidéo ils ont pas installé cadenne live ils installent plutôt un logiciel un petit peu plus léger que je ne maîtrise pas mais c'est ptv qui est installé pour faire des montages vidéo rythme box pour la musique et beaucoup screen le logiciel que j'ai installé pour enregistrer la vidéo x burns pour graver vos cd ou dvd ensuite nous allons aller dans système on verra les paramètres pour tout à l'heure et la analysateur de disque comme d'habitude envoyer un feedback ça c'est pour envoyer un feedback directement à zorin os c'est pour zorin os si vous avez des suggestions à faire pour ce logiciel ensuite dans le système nous avons bien sûr le gestionnaire de tâches classique et là j'ai installé le logiciel htop pour voir combien consomme la distribution ça c'est du classique c'est du htop ça il faudra l'installer il n'est pas installé d'office parce qu'il ya très peu de logiciels d'installer d'office dans cette distribution et il ya renommé en masse et là nous allons aller voir le logiciel visite alors visite c'est le logiciel qui se lance au départ lors de l'installation de votre distribution alors il faudra bien sûr commencer la visite un bon ça c'est du classique par contre ici je voulais vous donner une petite information sur lancer zorin apparence donc ça c'est assez sympathique mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut commencer par le réglage de zorin apparence sinon si vous faites des modifications dans votre tableau de bord qui se trouve ici vous allez perdre les modifications que vous aurez fait au départ donc choisissez d'abord votre zorin apparence alors attention parce que pour l'instant on est avec ce mode là mais si je clique sur le mode qui est présent ici vous allez voir les menus vont disparaître en bas ce que nous avons préparé juste quelques minutes auparavant donc là si je clique zorin apparence hop oui il a choisi le menu zorin apparence mais les menus que j'avais préparé ont disparu vous voyez le menu ici que j'avais préparé pour les bureaux ont disparu donc c'est pour ça qu'il vaut mieux choisir son menu d'apparence à l'installation pour éviter d'avoir à tout reconfigurer une fois que vous changez de menu là donc je reviens avec mon menu d'origine mais comme on peut le voir hop là je reviens au menu mais là on peut le voir ça revient pas à ce qu'il y avait d'origine il y avait des menus qui ont disparu donc de préférence régler votre thème ici avant de faire trop de manipulation ensuite il est possible de passer à une version os pro light ça je n'ai pas regardé comment on passe à la version pro light mais vous aurez à ce moment là plus de bureaux de disponibles dans cette distribution et plus de logiciels aussi qui seront préinstallés les thèmes vous pouvez choisir les thèmes j'ai choisi du thème rose comme vous le voyez on peut choisir un thème rouge aussi hop c'est automatique ça se passe bascule ça bascule automatiquement et vous avez un thème qui passe en fonction de la luminosité et des horaires qui vont changer en mode clair ou en mode sombre on peut choisir le mode sombre ici directement et vous avez un mode sombre directement alors je préfère le mode clair le mode sombre est un peu foncé mais les goûts et les couleurs c'est à vous de voir dans les bureaux on peut choisir le dossier personnel par apparence ou ou pas les polices je n'y touche pas donc ça c'est du classique donc là des petites la petite info que je voulais vous donner pour ne pas faire de bêtises au bout d'un certain temps sur votre distribution la logitech pour la logitech et bien c'est full version vous avez les snaps les flatpacks et les points d'aide donc pas de souci avec cette logitech qui est assez sympathique à utiliser mais comme d'habitude il faudra se méfier de temps en temps ça ne fonctionne pas toujours à 100% quand vous recherchez des logiciels mais là pour l'instant je n'ai pas eu de soucis avec cette version elle trouve les logiciels dès que j'en ai besoin si je tape canal live ça va fonctionner aussi mais en cas de souci n'hésitez pas d'aller chercher des points d'aide ou des flatpacks directement sur internet si vous ne trouvez pas ce qui vous plaît ici c'est les flatbub et les points d'aide c'est là qu'il faudra aller chercher la version point d'aide donc pas de souci avec cette distribution tout est disponible et là ce sont les boutiques des snaps et voilà et voilà c'est fini il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas trop de choses à faire dans ce menu de visite c'est assez rapide alors comme d'habitude moi ce que j'ai mis c'est le raccourci qui se trouve ici pour avoir un accès en cas de souci à la déconnexion et pouvoir relancer mon ordinateur hop c'est ce que nous verrons tout à l'heure alors nous avons fait le tour des logiciels et nous allons maintenant aller voir ce que je vous ai préparé alors là si je fais un clic droit je fais tableau de bord ajouter des éléments et là j'avais rajouté le petit chargeur de travail ici hop là pour passer sur l'autre bureau l'autre bureau donc c'est vous avez préparé un diaporama donc c'est ça que je voulais avoir comme information donc le diaporama c'est quoi ça va se passer ici dans l'explorateur de fichiers j'ai un dossier image et nous allons voir un petit peu les versions de zorin et les logiciels qui sont installés hop là alors ce qu'il faut d'abord savoir c'est que nous avons ubuntu 18 avant nous avions la version zorin os 15.3 qui était basée sur ubuntu 18 ubuntu 18 utilisent firefox 94 donc ubuntu 18 date de 2018 et ubuntu utilise aussi le firefox 94 ensuite nous avons notre zorin os l'ancienne version qui était en version 15 en version light donc xfce elle utilise aussi la version 94 de firefox maintenant nous sommes passés à ubuntu 20 ubuntu 20 c'est en 2020 et on utilise aussi la version firefox de 94 et pour xubuntu c'est le même principe on utilise aussi firefox en 94 et la version zorin 16 corps celle que j'utilise au quotidien sur cet ordinateur portable c'est la version 94 aussi et la version light que nous avons maintenant à disposition c'est la version 16 points light elle est aussi en version 94 donc ce qu'il faut retenir de tout ça c'est que dès que vous êtes sur une distribution ubuntu ubuntu utilise toujours la dernière version de firefox dont vous aurez toujours un firefox qui est à jour sur votre ordinateur maintenant nous allons voir la logitech et la logitech c'est un petit peu différent ubuntu 18 qui date de 2018 avait une logitech en 3.28.1 et sur ubuntu ubuntu utilise la même logitech 3.28.1 et nous avons bien sûr zorin os version 15 version light qui est de 2018 elle utilise aussi la 3.28.1 c'est les mêmes versions 3.28.1 3.28.1 ensuite nous sommes passés à ubuntu 20 en 2020 et là nous utilisons une autre logitech c'est la ubuntu software qui elle est en 3.38.1 mais pour ubuntu alors ubuntu utilise la même logitech c'est ubuntu software aussi 3.38.1 ensuite pour la zorin os core elle utilise une autre logitech ce n'est pas la ubuntu software c'est la logiciel et c'est la 3.36.1 ce n'est pas la même version ils n'utilisent pas la même version de logitech et bien sûr sur la zorin 16 version light on utilise la même version c'est la 3.36.1 3.36.1 pour l'accord et 3.36.1 pour la light donc ça c'est pour les infos de logiciel maintenant passons à libreoffice par exemple qui est un logiciel qui est installé d'office dans les distributions dans ubuntu 18 nous étions sur la version 6.0.7.3 et ça ça n'évolue pas énormément on reste sur une version qui est installée d'origine sur la zorin on utilise bien sûr la même version 6.0.7.3 et sur la version light on utilise une version différence car on utilise des ppa souvent sur la zorin donc sur la zorin version 15 en version light on utilise une 6.4.6 et sur la ubuntu 20 ubuntu 20 c'est pareil on a une nouvelle version qui est installée d'office et la version qui est installée d'office c'est la 6.4.7 on le voit il n'y a pas tellement de différence entre la 6.4.6 qui est la version 15 et la 6.4 qui est la version ubuntu 20 6.4.7 il y a une petite version de différence et là sous la zubuntu nous avons pareil la 6.4.7.2 ça c'est la version qui va rester stable sur cette distribution puisque ça n'évolue pas énormément au niveau de libreoffice sur les versions zubuntu et ubuntu par contre au niveau de la zorin la zorin version core qui est basée aussi sur ubuntu 20 là c'est pas pareil on utilise des ppa et des versions différentes donc là on utilise la 7.2.3.2 donc là on a une version beaucoup plus récente on a la 7.2 ici on était toujours en 6.4 donc on est vraiment un petit peu plus évolué au niveau des versions de libreoffice c'est un petit peu la différence qu'il y a avec zorin os qui utilisent des ppa et qui utilisent des versions plus récentes de certains logiciels et là c'est pareil on est en 7.2.3 bon ça ne change pas grand chose avec certaines distributions parce que vous pouvez utiliser maintenant des snaps ou des flatpacks donc vous aurez des versions qui seront plus récentes pour utiliser sur votre système et là on est sur une version qui est en .dem mais ils utilisent une version en mode ppa ensuite j'ai lancé le logiciel qui s'appelle neofetch sur ubuntu.18 et là c'est intéressant de regarder les noyaux le noyau c'est le noyau c'est ce que nous avons ici 5.4.0.91 donc sur ubuntu.18 on a un ancien noyau qui est en 5.4 ensuite sur ubuntu vous l'aurez compris on a le même noyau c'est le 5.4.0.91 on ne change pas de noyau entre les différentes versions de ubuntu et sur la zorin os en version 15 qui date de 2018 là c'est pareil on utilise le même noyau le 5.4.0.91 c'est le même noyau que la ubuntu et que la ubuntu et nous sommes passés en 2020 et c'est là que ça change nous changeons de noyau en 2020 en 2020 nous avons un noyau plus récent c'est le 5.11.0.41 donc dans le noyau c'est là que sont inclus tous les drivers donc c'est intéressant d'avoir un noyau le plus récent possible en fonction de la plus votre ordinateur est récent plus il faudra avoir un noyau récent sur votre système et là on peut le voir on utilise des snaps sur ubuntu.20 on a 9 snaps installés d'office dans ubuntu.20 dans ubuntu on a le même noyau c'est le 5.11.0.41 et là c'est pareil on a des snaps qui sont installés d'origine sur la ubuntu et c'est basé bien sûr sur du XFCE là on le voit on est basé sur du GNOME pour la ubuntu ensuite nous avons la Zorin version 15 version core et là c'est pareil on utilise le même noyau ils ne font pas de différence au niveau du noyau la Zorin OS utilise le même noyau que la ubuntu ça leur permet de faire des mises à jour beaucoup plus simples et ne pas gérer les noyaux par contre là on voit qu'on n'utilise pas des snaps on utilise des flatpacks on utilise 33 flatpacks qui sont installés sur la distribution alors moi c'est des flatpacks que j'ai rajouté puisque c'est la version que j'utilise c'est la capture d'écran de mon ordinateur ensuite nous avons la Zorin core alors là c'est le neo-fetch alors je n'ai pas fait de capture de la neo-fetch nous allons faire ensemble cette capture pour cela il faut ouvrir un terminal une fois que vous avez ouvert un terminal il suffit de taper la commande qui se trouve ici en minuscule bien sûr neo-fetch en minuscule vous faites entrer et là il va vous dire que la commande n'a pas été trouvée peut-être il vous faut installer le logiciel il suffit de copier la commande donc là vous sélectionnez la ligne qui se trouve ici vous faites un clic droit copier ou moi avec la molette de la souris je clique sur la molette et là il envoie un avertissement avertissement collage dangereux puisque je fais une installation de logiciel je fais coller quand même hop là là il me demande mon bout de passe je valide et là il installe le logiciel neo-fetch tout simplement alors le logiciel neo-fetch il faut le lancer avec un terminal c'est comme ça que ça fonctionne alors quand on utilise un terminal il est possible d'utiliser les flèches du clavier et les flèches du clavier celles qui vont vers le haut vous pouvez revenir sur les anciennes commandes là la sudo apt install c'est l'ancienne commande que j'ai lancée et si je clique encore sur la flèche du haut hop là j'ai l'ancienne commande la première que j'avais lancée dans le terminal et là je peux faire enter et ça me lance le logiciel neo-fetch voilà comment on utilise le logiciel neo-fetch en plus on peut faire zoom avant voilà on voit un petit peu ce qui peut passer et là on le voit on utilise toujours un noyau c'est le même noyau le 5.11.0.41 et on est en version XFCE comme on peut le voir pour le DE c'est le bureau desktop environnement alors voilà pour l'information pour le logiciel neo-fetch ensuite ce qu'il est possible de faire toujours c'est un clic droit toujours au-dessus plein écran là on a des raccourcis assez sympas pour pouvoir gérer ce logiciel là je fais fermer et nous allons continuer notre diaporama alors là j'ai fait une capture d'écran pour la consommation à vide de l'ordinateur au bout de 3 minutes on est autour des 830 mégaoctets entre 830 et 840 mégaoctets donc c'est une distribution assez légère que vous pouvez utiliser si votre ordinateur manque un petit peu de punch et là qu'est-ce que j'ai fait donc là j'ai fait une commande XFCE panel version c'est pour avoir la version XFCE sur la Zorin version 15 donc qui date de 2018 là on était sur XFCE 4.14.3 et depuis nous avons eu une évolution bien sûr puisque nous sommes passés à une autre version c'est la XFCE version 4.16.3 pour la XFCE qui est sur la Zorin 16 version Lite donc quelques améliorations dans cette version XFCE mais pas des choses extraordinaires nous allons faire le tour rapidement je vous ai préparé ah oui ça ce que je vous ai présenté tout à l'heure pour la copie que l'on peut mettre en pause lors d'une copie de gros fichiers ça c'est une amélioration dans la version du logiciel Thunard et ensuite nous avons bien sûr le fait d'avoir un noyau plus récent sur la Zorin OS 15 par exemple j'ai fait une capture d'écran ça c'est pour les mises à jour des logiciels et quand j'allais dans l'onglet pilote additionnel donc là il y avait des pilotes additionnels qui voulaient me rajouter sur ma Zorin version 15 puisque je suis sur un ancien noyau ce n'est pas le dernier noyau et dans le noyau c'est là que sont contenus les drivers si je regarde maintenant la Zorin OS version 16 la version lit comme vous pouvez le voir si je vais toujours dans le logiciel les mises à jour et dans les pilotes additionnels maintenant je n'ai aucun pilote additionnel le disponible tous les pilotes sont déjà intégrés dans la distribution ensuite j'ai fait une capture d'écran de la Zorin version 15 en version light au niveau des paramètres les paramètres c'est ce que nous allons regarder maintenant par exemple je vais dans les paramètres qui sont présents ici hop là et là on va regarder rapidement une petite astuce que je vais vous montrer tout de suite là je vais aller sur la droite et je vais essayer de mettre l'écran hop là et là je suis passé de l'autre côté comme vous avez vu j'ai traversé l'écran je suis sur le bureau numéro 2 donc ça ce n'est pas ça qui m'intéresse de temps en temps j'ai des petits soucis avec ça alors le petit souci il est très facile à régler c'est qu'il va falloir un petit peu régler les paramètres qui sont un petit peu trop sensibles dans la gestion des fenêtres gestion des fenêtres je vous l'ai déjà montré et vous allez dans avancer et là comme vous le voyez le réglage est un petit peu trop faible c'est à dire que aimantation des fenêtres et là il va falloir un petit peu augmenter la sensibilité pour pouvoir réaliser ce que je veux faire quand je vois ma fenêtre sur la droite généralement je l'envoie assez brusquement comme ici et hop comme on peut le voir là ça me permet soit de l'aimanter vers le haut de l'aimanter aussi vers le bas en demi-écran ou tout en haut sur la gauche comme vous le voyez ici ou tout en bas aussi hop là c'est assez sympathique mais souvent je le fais assez brusquement je l'envoie sur le côté et je lâche et c'est cette sensibilité là qu'il faudra régler si vous réglez la sensibilité trop faible ici vous allez passer dans l'autre écran hop là voilà là ça va beaucoup trop vite pour moi puisque je suis habitué à envoyer un petit coup sur la droite assez violent donc j'augmente cette sensibilité pour ne pas être embêté et si vraiment je veux aller sur l'autre écran il suffit d'être un petit peu plus long sur le bord de l'écran et là ça traverse hop là j'attends un petit peu et voilà là la sensibilité est un petit peu plus grande ça me permet de coller les écrans quand j'en ai besoin hop là là je mets sur le côté alors c'est un peu trop violent hop là voilà et si je veux envoyer vers le haut plein écran c'est comme ça alors vers le bas ça ne fonctionne pas vers le bas il n'y a pas de démentation sur le bas donc ce que je voulais vous montrer c'est dans les apparences tous les paramètres bon il n'y a pas de gros changements vous voyez le petit menu apparence ici a changé on a mis ici des petites couleurs autrement rien de spécial les bureaux c'est un petit peu changé aussi vous avez des petites couleurs mais bon rien d'extraordinaire ce qui est intéressant c'est le logiciel disque qui est installé comme on peut le voir ici le logiciel disque alors vous avez vu un petit peu les infos qu'on en a de ce côté-ci et là c'est pareil si je vais sur le côté hop là au milieu voilà donc là nous avons tous les autres logiciels gestion d'alimentation on retrouve la même chose et là c'est là que j'ai mes pilotes additionnels si je clique sur pilotes additionnels vous allez voir il fait des recherches et je n'ai aucun pilote additionnel à rajouter sur cette distribution puisque j'ai un voyau qui est beaucoup plus récent et plus à jour alors dans l'espace de travail donc dans les apparences nous avons les choses classiques vous pouvez régler ici votre personnalisation si vous voulez dans The Windark vous cliquez ici directement donc moi je ne fais pas trop de réglages là-dessus et là c'est pareil vous avez différents icônes qu'ils aient disponibles à vous de tester pour voir si ça vous amuse et afficher les boutons dans les images on a déjà vu ça et c'est plutôt dans les menus que je voulais faire dans les menus donc si je vais dans les menus hop là voilà ici je vais aller voilà j'ai des images maintenant qui sont sur le côté c'est plus sympathique à regarder mais les goûts et les couleurs c'est comme d'habitude ensuite je décoche ici je n'ai pas besoin de surcharger la distribution et là on le voit les menus ont disparu maintenant il n'y a plus de couleurs sur les côtés donc ça c'était pour les paramètres hop là on revient en arrière donc ce que je règle généralement c'est par exemple sur le bureau ce que je vais vous demander de faire généralement c'est aller dans les menus puis inclure le menu des applications lors d'un clic droit sur le bureau c'est ce que nous avons vu ensemble si je vais sur le bureau secondaire je fais un clic droit et vous avez le menu des applications qui apparaît ici grâce à l'option que j'ai activée ici inclure le menu et dans les icônes qu'est-ce que nous avons vous avez les icônes la taille des icônes que vous pouvez régler à gauche, verticale ou à droite là c'est pareil vous pouvez les mettre à gauche à l'horizontale par exemple hop là et on va aller voir organiser les icônes c'est parti et voilà vous voyez là maintenant ils sont à l'horizontale et bien sûr on peut les remettre comme on veut ça c'est à vous de vous amuser avec ça ensuite dans les paramètres qu'est-ce qu'il y a d'intéressant il n'y a pas de grosse révolution dans cette distribution mais nous allons faire quand même le tout grand ça alors l'économiseur d'écran bon généralement je ne fais pas de verrouillage de mon écran là ici je vais les désactiver hop là hop là c'est à dire que quand vous allez passer en mode vague il faudra remuer la souris et ça va s'activer directement sans mot de passe ça j'aime bien l'éditeur de menu je n'y touche pas et l'espace de travail c'est là que j'ai configuré vous pouvez avoir 4 bureaux de présent ou seulement 2 bureaux à vous de gérer un petit peu vos espaces de travail hop là les notifications pareil vous pouvez faire des petits réglages comme je vois dans application par exemple quand j'utilise le logiciel Flamash Shot je vois que j'avais des notifications qui m'embêtaient un petit peu car il me cachait le menu qui se trouvait tout en haut donc on peut désactiver les notifications par exemple de ce logiciel ça peut être assez sympathique parce que de temps en temps j'étais embêté avec ce logiciel si je lance le logiciel Flamash Shot hop là je fais des captures d'écran comme vous le voyez ici et je vais faire une petite capture d'écran par exemple alors on va lancer la capture qui se trouve ici et là je fais enregistrer hop là je valide voilà c'est parti et là je n'ai pas eu de notification ça c'est intéressant parce que de temps en temps j'étais embêté avec cette notification là je vais relancer le logiciel je fais capture d'écran et on va voir ensemble ce qui va se passer et je fais enregistrer hop là et là vous voyez j'ai une notification qui était embêtante qui venait sans arrêt me cacher une partie de l'écran car je n'en avais pas besoin mais bon ce n'est juste qu'un détail rien de spécifique là dedans gestionnaire de fenêtre donc ça vous allez pouvoir voir c'est le menu que nous avons joué tout à l'heure pour augmenter un petit peu la sensibilité pour passer d'un écran à l'autre ici c'est là que ça se règle alors il y a d'autres réglages de disponibles je vous laisserai vous amuser avec ça la focalisation c'est pareil il y a quelques menus qu'il est possible de régler si vous voulez vous amuser mais tout ça c'est réglage ça prend du temps et il faut être patient ensuite dans le pofinage des fenêtres nous avons des choses comme d'habitude hop l'accessibilité l'espace de travail les placements et le compositeur à vous de voir si vous êtes habitué à une XFCE il n'y aura rien d'extraordinaire dans cette distribution c'est un petit peu la même chose alors ici nous allons voir un petit menu qui est intéressant c'est le clavier alors je vous en avais parlé déjà lors de l'installation de la distribution restaurer l'état du verrouillage du pavé numérique car là nous avons un souci avec le pavé numérique avec cette XFCE alors un souci ça dépend de votre utilisation et de votre mot de passe que vous utilisez au démarrage mais dans tous les cas que vous ayez un pavé numérique ou pas cette option va vous intéresser elle vous permet de restaurer votre verrouillage si vous avez un mot de passe avec des chiffres ou pas selon le cas dans tous les cas cette fonction là est très intéressante mais le seul souci c'est qu'elle s'active après le mot de passe une fois que vous avez validé votre mot de passe après le démarrage donc après le logging moi ce que je veux c'est restaurer le verrouillage numérique avant le mot de passe c'est à dire que lorsque je tape mon mot de passe au démarrage de l'ordinateur je veux que mon pavé numérique soit soit actif ou soit désactivé et pour cela j'ai une bible sur laquelle je compte généralement c'est la bible Numetopia sur Numetopia nous avons une bible qui nous permet d'activer la touche verrouillage numérique au démarrage de Ubuntu alors j'ai fait le tuto je l'ai parcouru et en fin de compte c'est très simple d'utilisation la première chose à faire c'est déterminer le gestionnaire d'affichage qui est utilisé au démarrage de l'ordinateur est-ce qu'on a du GDM est-ce qu'on a du IDM ou du SDDM donc là rien de bien compliqué on copie la commande qui se trouve ici on ouvre un terminal tout simplement et on colle la commande et là il va vous dire dans quelle version vous êtes là je suis sur du XFCE donc je suis sur du LiteDM donc à ce moment-là il faut que je consulte la doc qui correspond à LiteDM alors là c'est pour du GDM nous allons donc aller un petit peu plus loin pour ouvrir la session qui correspond à Xubuntu ici à activer et désactiver avec du LiteDM on le voit ici LiteDM donc pour cela il faut installer le logiciel qui s'appelle NumLock alors nous avons de la chance car le logiciel est déjà préinstallé dans la distribution donc je vais quand même le vérifier mais elle était déjà installée hop là sudo apt install NumLock et là il va vous demander votre mot de passe vous validez et là vous verrez bien 0 0 0 0 parce qu'on a déjà la version NumLock dans la version la plus récente donc ça c'est déjà fait vous n'aurez pas à le faire ensuite il faut ouvrir le fichier qui se trouve ici et rajouter un commentaire à l'intérieur hop là donc vous sélectionnez la ligne qui se trouve ici vous faites le terminal comme d'habitude mais là vous avez sudo nano alors nano c'est le traitement de texte nous c'est pas nano puisqu'on a vu que c'était Gédit donc à ce moment là il faut modifier la ligne de commande on revient en arrière et remplacer le logiciel nano par Gédit GEDIT voilà tout simplement on enlève le 0 et on valide par la touche entrée et voilà nous avons le logiciel qui s'est ouvert sur le fichier qui nous intéresse et là j'ai rajouté la commande qui se trouve ici greater setup script user bin numlock on ou off alors ça sera à vous de le mettre à on ou à off suivant les besoins pour moi il faut que je le mette à off puisque je n'ai pas besoin d'avoir le pavé numérique d'activer au démarrage puisqu'il est au milieu de mon clavier ce n'est pas un clavier à part c'est au milieu de mon clavier j'ai des pavés numériques et moi je veux qu'il soit à off au démarrage de l'ordinateur au démarrage de l'ordinateur lorsque je valide mon mot de passe il sera à off et ensuite une fois que l'ordinateur a démarré là à ce moment là on est après le login et après le login à ce moment là on utilise l'option qui se trouve ici c'est restaurer l'état du verrouillage numérique au démarrage comme ça c'est à vous de voir voilà pour l'information que je voulais vous donner pour le logiciel qui se trouve ici donc là bien sûr c'est ajouter les lignes suivantes c'est cette ligne là qu'il faudra rajouter que je fais un copier-coller puisque je l'ai déjà fait sur cet ordinateur sur la version XFCE alors je ne suis pas emberté avec la version GNOME qui fonctionne sans avoir à verrouiller ou déverrouiller la NUMLOCK mais pour certaines versions de XFCE on a un souci de ce côté là donc voilà l'astuce pour rétablir la situation ensuite suivant la distribution que vous allez utiliser vous allez avoir toutes les informations c'est une vraie bible c'est NUMETOPIA vous allez avoir toutes les informations qui vous intéressent sur ce site alors bien sûr ici quand vous aurez rajouté votre ligne de commande j'avais oublié mais il faut faire enregistrer bien sûr puisque vous êtes en mode soudo utilisateur donc ON ou OFF ça sera à vous de voir pour cette fonction hop là les raccourcis des applications les dispositions bon ça je n'y touche pas trop c'est pas ce que j'ai besoin généralement configuration des réseaux le logiciel disque bon comme d'habitude je vous montre ce logiciel qui est très sympathique et là on le voit ma distribution est installée ici elle utilise le EFI qui se trouve ici et la partition data est montée automatiquement grâce à ce logiciel disque c'est très pratique de monter les partitions avec hop là vous voyez option de montage vous voyez ici j'ai désactivé média Michael data et voilà très pratique ce logiciel DX gestionnaire du bluetooth vous allez pouvoir gérer votre bluetooth gestion de l'alimentation donc là c'est pareil vous allez pouvoir gérer un petit peu votre ordinateur pour l'alimentation le système ici pour le mettre en veille ou hop quand il est sur batterie ou quand il est branché donc moi je ne le mets sur jamais un verrouillage de l'écran fermé couvercle du portail verrouillage de l'écran on peut modifier on peut mettre autre chose mettre en veille ou éteindre l'écran c'est comme c'est comme on veut là plutôt je vais le mettre en veille si je fais le verrouillage mais je n'utilise pas énormément cette fonction puisque mon ordinateur je ne le passe très rarement en mode veille ou en mode veille prolongée il reste toujours actif généralement dans les périphériques hop voilà on a fait le tour un petit peu du menu si ça vous intéresse les options hop les pilotes additionnels on a vu l'imprimante si vous en avez une le son là vous allez pouvoir gérer les entrées et les sorties pour le son ça sera et pour l'enregistrement c'est pareil si vous avez des appareils pour l'enregistrement ça sera ici que ça va se gérer hop là périphériques d'entrée alors on a des enregistrements on a les périphériques d'entrée qui se trouvent ici ça c'est pour les micros et un petit peu plus loin la configuration hop tous les menus se trouvent ici la souris est pavé tactile donc là il manque un petit peu des options pour moi personnellement comme par exemple le périphérique ici qui se trouve ici donc je vais pouvoir choisir le touche pad comme j'utilise mon touche pad généralement là je suis avec une souris mais quand j'utilise mon touche pad il me manque une option ici c'est les trois doigts les trois doigts qui me simulent le clic de la molette là je ne l'ai pas dans le pavé tactile je peux aller voir aussi on a défilement sur les bords c'est ce que j'utilise généralement hop mais je n'ai pas la fonction avec les trois doigts qui m'activent la molette de la souris enfin qui simule généralement hop là ensuite pour le système nous avons les applications par défaut c'est assez léger le système là c'est nous avons eu quelques améliorations avec la version XFCE en version 16 parce que nous avons donc Mozilla Thunderbird pour le internet pour les utilitaires nous avons Tuner ou bien XFCE pour le Terminat bon rien d'extraordinaire et là tout a été regroupé ici maintenant autre pour avoir les mimes les mimes c'est pour associer vos fichiers à vos applications mais là ça va falloir m'en demander un petit peu de temps à le configurer si vous voulez l'utiliser ensuite nous avons quoi dans cette distribution configuration du pare-feu bon je n'y touche pas date et non plus mise à jour donc ça c'est intéressant d'avoir ce raccourci directement ici pour avoir les infos sur les mises à jour donc là c'est toujours pareil c'est une version qui est basée sur du Zorin donc là tout a été mis à jour bien sûr sur cette distribution et là les options sont un petit peu différentes là tout est coché comme sur les versions Ubuntu autre logiciel c'est là qu'on va avoir beaucoup de PPA qui sont pré-installés qu'il faut laisser bien sûr activés et comme on peut le voir on est basé sur du APP Focal donc c'est Ubuntu 20.04 donc on est basé sur une Ubuntu 20 et pour les mises à jour donc c'est ça que vous avez de configurer d'origine personnalisée quotidienne téléchargée et installée automatiquement donc de temps en temps si vous avez des soucis parce que l'ordinateur ne réagit pas trop c'est parce qu'il est sûrement en train d'installer et de télécharger des fichiers et il fait ça en tâche de fond pour les mises à jour de sécurité pour les autres mises à jour il vous enverra des informations comme quoi il y a des mises à jour et le pilote additionnel on a déjà vu ça tout à l'heure donc hop là je peux fermer et là c'est un accès direct au menu comme vous avez vu précédemment session de démarrage donc hop là vous avez le démarrage automatique d'application que vous pouvez mettre ici activer des applications supplémentaires c'est ici que ça va se passer hop là utilisateur et groupe ça on s'en fout et on board donc ça c'est le clavier qu'on a vu tout à l'heure hop là je vais retourner sur mon diaporama car nous n'avons pas fini notre diaporama on est arrivé à la version XFCE en version 16.3 donc ça c'était un petit peu pour vous montrer les améliorations donc on avait vu le mode pause la version qui est par rapport au noyau qui est beaucoup plus récente ça on avait vu et les paramètres on a vu aussi et nous avons maintenant le tableau de bord où nous avons eu des améliorations donc ça c'est la version Zorin OS 15 version Lite donc là je fais un clic droit sur mon tableau de bord je vais dans mon tableau de bord préférence du tableau de bord hop là et là on voit un petit peu les différences par exemple avec la version 15 donc là qu'est-ce qui a été rajouté alors je vais basculer un petit peu de l'autre côté voilà ici les menus ils ont un petit peu changé on peut agrandir ici avec un plus et un moins hop là comme vous le voyez ça réagit le nombre de lignes c'est pareil on peut rajouter un nombre de lignes supplémentaires pour ranger ces icônes que vous avez en présence en bas alors ce qui est sympa ce qui peut être réalisé c'est de diminuer ici la largeur hop là augmenter la largeur automatiquement ici alors ce que je vais faire c'est je vais déverrouiller le tableau de bord et à ce moment là je vais pouvoir le déplacer comme vous voyez ici sur la gauche là j'ai un menu j'ai une petite barre qui est venue se réaliser ici et là hop je reverrouille voilà je l'ai mis au milieu je peux rétablir ce menu là et je peux diminuer la largeur alors donc c'est pas ce menu là je me suis trompé avec le menu avec la capture d'écran donc ça n'a rien à voir hop on peut régler la largeur ici on peut régler l'avoir en mode dock ici un petit peu et autrement on peut faire aussi un masquage automatique hop là toujours masquer le menu qui se trouve en bas alors pour cela il va falloir le déverrouiller alors hop là alors déverrouiller ici ça marche pas ça j'avais remarqué déverrouiller ici voilà maintenant qu'il est déverrouillé donc il devrait se ramasser pourquoi se ramasser une tableau de bord préférence toc alors il faut faire fermer il faut faire fermer hop là voilà hop vous voyez hop ça disparaît et ça revient donc ça c'était pour le menu le premier menu ensuite on a un deuxième menu hop là c'est le mode des apparences et là donc dans les apparences je fais un clic droit tableau de bord préférence donc je vais laisser jamais ici et je vais aller dans les apparences donc le menu qui a été rajouté c'est celui-ci le mode sombre qui est présent ici et qui vous permet d'avoir un tableau de bord sombre qui est indépendant de la définition qui est sur l'écran ici c'est que le tableau de bord qui sera sombre et si je vais dans le menu des apparences ici dans le menu des raccourcis qui sont ici de logiciel c'est pareil il sera en mode sombre aussi ça c'est un menu qui a été rajouté qui est indépendant des autres et qui vous permet d'avoir un tableau de bord tout sombre donc voilà les gros changements par rapport à la nouvelle version de Zorin version 16 et là les menus qui sont présents ici qu'il est possible de rajouter dans le tableau de bord donc là c'est le séparateur ensuite si je rajoute par exemple un logiciel par exemple je vais rajouter le logiciel Flameshot alors c'est toujours un petit peu sensible de la choper ici hop il faut le choper une fois que vous l'avez attrapé par les oreilles vous allez pouvoir le mettre jusqu'au trait rouge ici le trait rouge vous pouvez lâcher et vous faites créer un lanceur hop là et voilà le lanceur est apparu là donc ça s'appelle lanceur dès que vous mettez un menu supplémentaire ici ça s'appelle lanceur alors faites attention où vous le mettez parce que si vous le mettez un petit peu plus bas hop il va être après le séparateur donc là il va être arrivé de l'autre côté ici c'est pas très intéressant de l'avoir de ce côté là il est arrivé un peu loin ici il doit être arrivé ici hop je vais le remettre avant le séparateur voilà c'est là qu'il faut le mettre bon c'est assez facile à configurer ensuite qu'est-ce que nous avons d'intéressant sur cette distribution ici qu'est-ce que j'ai fait c'est les captures d'écran que j'ai réalisé tout à l'heure mais qui n'ont pas d'intérêt et nous allons maintenant voir la version de Zorin ah oui je vous ai préparé une petite information là-dessus oui car je ne connais pas trop le cycle d'évolution de Zorin si on regarde Ubuntu bon c'est assez facile à suivre nous sommes par exemple sur Ubuntu 20.04 qui est présent ici qui est sorti en 2020 et on le voit ici 2020 et son cycle de vie qui est ici la fin de nuit et bien c'est facile à comprendre qu'elle va jusqu'en 2025 donc ça c'est bien notifié ici dans les durées de Ubuntu ensuite il y a les versions qui sont sorties qui sont en version intermédiaire qui ont une durée beaucoup plus courte qui vont que jusqu'en 2022 par exemple ici elles sont beaucoup plus courtes puisque ce ne sont pas des versions LTS ensuite nous avons Zorin OS que je ne connais pas exactement son cycle de vie et comme on peut le voir ici la version 15 15.3 qui est présente ici on a sa date de début qui est en 2020 2009 mais la fin de vie on ne l'a pas la fin de vie donc à priori elle est basée sur une Ubuntu une Ubuntu 18 si on prend la 15.3 elle ira donc jusqu'en 2023 plus tôt puisqu'elle va suivre le cycle de vie de la Ubuntu 18 sachant que maintenant on est passé à la version 16 et la version 16 va aller jusqu'en 2025 ainsi elle suit le cycle de vie de la Ubuntu focale et ce n'est pas très bien expliqué pour trouver l'information du cycle de vie de la Zorin ensuite qu'est-ce que j'avais comme information à vous donner hop libre-office ah oui H-top à vide donc H-top à vide donc j'ai fait les tests de la distribution et là nous avons les informations qui nous intéressent j'ai mis à jour mon site internet et je fais des tests de temps en temps sur les distributions et là je vais plutôt vous montrer mon fichier qui est présent sur l'ordinateur qui se trouve quelque part ici il se trouve ici voilà et donc je refais des tests sur les distributions alors de temps en temps je relance quelques tests pour vérifier quand même que je ne raconte pas trop de bêtises et je refais un test sur la Windows sur Windows 10 je refais un test et on voit qu'il y a eu des améliorations au niveau de rendu de Cadenne Live sans le logiciel Vocal Scream c'est la meilleure distribution on est à 4 minutes 34 pour le rendu vidéo c'est elle qui retient le score et qui est en tête des distributions pour la rapidité ensuite au niveau du rendu quand on est en mode multitâche c'est à dire Vocal Scream et Cadenne Live lancé en même temps là on est plutôt déficitaire on est à 7 minutes 18 on n'est pas loin de la lanterne rouge qui est l'Ubuntu ici à 8 minutes 56 ensuite j'ai relancé un test aussi sur la Ubuntu j'avais quelques informations à récupérer donc sur la Ubuntu 20.04 on a un petit peu de recul au niveau de la distribution puisque comme on peut le voir ici en multitâche on est à 8 minutes 34 j'ai fait plusieurs tests d'affilée et j'étais toujours à 8 minutes 34 au niveau du rendu quand on est en multitâche donc là on a un petit décalage par rapport au test que j'avais réalisé avant ensuite maintenant que j'ai fait l'aparté nous allons voir nos distributions que j'ai testées qui sont ici donc la Zorin OS version 15.3 la version qui est basée sur Ubuntu 18 on est à 850 MHz de mémoire à vide donc c'est une dévotion assez légère on est à peu près dans les mêmes valeurs pour la Zorin OS 16 version Lite on est à 840 830 MHz ensuite pour le rendu à vide on est sur des bons scores on est à 4 minutes 40 et puis 4 minutes 50 pour la version Zorin Lite on est à peu près dans les scores qui se trouvent avec la Zorin OS version Core on est à peu près équivalent et quand on est en multitâche on le voit il y a un très bon rendu aussi on a même quelques améliorations au niveau de la Zorin version 16 version Lite par rapport à la version 15 et pour la libération de la mémoire on voit qu'on s'est amélioré aussi on voit qu'on a libéré assez rapidement la mémoire on est à 2Go à 14 dès qu'on a fini de faire le montage et le rendu de vos courses on redescend assez rapidement au niveau mémoire pour libérer de l'espace pour l'ordinateur donc voilà pour les tests que j'avais réalisés sur les dernières distributions qui sont Zorin pour le test des tâches je crois que nous avons fait le tour de cette distribution nous avons vu le pareil numérique les paramètres je crois que j'ai dû faire le tour de tout ce qui nous intéressait pour cette distribution qui est assez légère et assez rapide à utiliser je n'ai pas eu trop de soucis sur cette distribution il faudra bien maîtriser au niveau des thèmes que vous allez pouvoir utiliser comme si je vais dans Zorin Apparence si je relance le thème des Zorin Apparence voilà hop je vais perdre toute la configuration que je vais réaliser précédemment hop là donc ça c'est une info que je voulais vous donner faites votre réglage de votre apparence avant de faire trop de manipulations sur votre distribution alors n'hésitez pas à tester cette distribution vous allez voir c'est assez légère et assez pratique à utiliser alors je vous dis qu'à la vous et à bientôt pour une prochaine vidéo